Donc on est dans un pays où si vous prenez les 500 plus grandes fortunes, on est aujourd'hui à 1200 milliards d'euros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Challenge qui n'est pas vraiment un repère de gauchistes. Il y a 10 ans, le même magazine Challenge, les 500 plus grandes fortunes étaient à 200 milliards. Donc on est passé de 10% du PIB, 10% d'une année de production, aujourd'hui à 50% d'une année de production. On ne parle pas de petites sommes. C'est-à-dire l'enrichissement de ces 500 plus grandes fortunes, juste pour bien fixer les ordres de grandeur. C'est important. C'est plus que toute la croissance cumulée du PIB en France depuis... Sans valorisation, ce n'est pas du cash. Non mais attendez, je veux bien... Valorisation. Non mais d'accord, mais la dette publique, c'est aussi quelque chose qu'on peut rembourser en mobilisant cet argent-là. C'est-à-dire que quand vous passez de 200 à 1200 milliards d'euros, prétendent qu'il n'y a pas d'argent à récupérer de ce côté-là... Oui mais... Donc les sommes dont on parle, M. Consigné... Est-ce que vous allez les payer avec ça ? Je pense qu'il faudrait, pour contribuer au financement de la protection sociale, non seulement des retraites, mais aussi de l'assurance maladie, des services publics. Moi j'ai parlé avec Julia Cagé d'un ISF service public. Oui, mais mettre à contribution... Typiquement, ça a été retenu ou pas ? Juste à nouveau, les ordres de grandeur. Quand vous êtes sur 1200 milliards d'euros, simplement pour les 500 plus grandes fortunes, vous mettez juste un taux de 2 ou 3% par an, vous avez 20-30 milliards. Si vous élargissez la focale, parce qu'il ne s'agit pas de se concentrer uniquement sur les 500 plus grandes fortunes, vous passez aux 5000, aux 50 000 plus grandes fortunes, vous êtes sur des montants beaucoup plus significatifs. Donc il y a un moment, il faut quand même se rendre compte, si vous voulez, par rapport... Est-ce que vous n'allez pas faire fuir les plus riches ? Mais à partir du moment où vous êtes enrichi en France, en profitant des infrastructures offertes par la France, des infrastructures publiques, du système éducatif, du système de santé, que vous partiez ou pas, de toute façon, cet impôt, il est dû. Vous savez, il y a beaucoup de pays aux États-Unis, par exemple, vous gardez la nationalité étatsunienne, vous pouvez partir en Suisse, vous préviez les mêmes impôts. Un système plus malin, je vous fais une proposition, mais vous allez me dire si vous êtes contre, c'est qu'en fonction du nombre d'années que vous avez passées dans un pays, ce n'est pas tellement la nationalité, le passeport, finalement, c'est plutôt combien d'années vous avez finalement profité de ce pays, vous y avez contribué aussi, bien sûr. Mais sans les services publics, sans les systèmes éducatifs, sans l'État, vous sentez comment vous devenez milliardaire exactement, M. Consigny. Donc, vous voyez, cette illusion que la fortune, c'est un truc que vous faites tout seul, dans votre coin, avec votre génie individuel, c'est toujours quelque chose de collectif.